Et bien c'est tout le monde, c'est Jean-Côte Père, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo sur le téléphone, je n'ai pas de connexion, donc pour ceux qui demandent comment faire pour faire des lives, je suis désolé mais je pourrais pas vous montrer, mais c'est assez simple, vous avez juste à, donc là dès que vous allez ouvrir votre petit truc, il y aura écrit un truc, une caméra avec écrit live dessus, voilà comme ici, et vous pourrez juste live tranquillement normalement. Tranquillement normalement, voilà alors, dès que vous avez téléchargé du recorder, vous allez tomber sur une page, je sais plus c'est quoi, je crois c'est une page d'autorisation de quelque chose, bref, peut-être qu'ils vont vous demander le nom de votre chaîne ou quoi, mais bon bref, je crois pas, voilà, vous voulez bien sûr mettre ces vidéos sur Youtube, voilà, alors dès que vous arrivez, vous êtes en 360p, vous êtes en 30fps, et vous avez une qualité vidéo de, je crois, 4nbps, alors des fois si je chronifie ou quoi, ou je tousse, je suis désolé, bah je suis malade tout simplement, peut-être ça peut s'entendre à ma voix, je sais pas sûr bien sûr, mais voilà, c'est pas sûr bien sûr, bref, voilà, et donc si vous voulez tout simplement ne pas rester en 360fps, et bien sûr être en 720p, ou même 1080p, il y a même, il y a 540p, ça n'existe même pas sur Youtube, carrément je crois, mais bref, vous pouvez très bien, mettre en 720p, c'est pas mal, si vous avez un très très bon téléphone, moi j'ai un J3, donc écoutez, il tient la route sur 4nbps, enfin sur 4nbps, il y a quelques petits lags quand même des fois, c'est assez lagant, même sur Rider, écoutez, j'ai essayé de faire une vidéo, Rider, ça n'a pas marché, donc écoutez, vous allez bien voir, la qualité vidéo, moi j'ai mis à 12nbps, je suis descendu quand même à 8, parce que ça lag un peu trop, et peut-être c'est à cause de ça que ça lag, les IPS, les IPS, c'est l'image par seconde, donc les FPS quoi, framerates per seconde, bah tout simplement, moi j'ai mis 60fps, maintenant je suis plus du côté des personnes à 50fps, un peu comme Squeezie ou quoi, parce que, en fait ça lag, enfin, j'ai remarqué que c'est un peu, c'est un peu plus beau des fois, quand c'est en 50fps, et quand même en 60fps, c'est magnifique et tout, mais voilà, peut-être que vous allez me dire, c'est mieux en 60fps, et peut-être que je mets en 60fps, mais voilà, par exemple, sur 50fps, je suis pas mal, sur Minecraft, je suis en 50, et j'ai l'impression que quand j'ai pas de connexion en approvite sur Minecraft, j'ai vraiment pas de lag, c'est ça qui est chelou, bref, enregistrer du son, bien sûr, vous allez mettre oui, ça n'est pas, dès que c'est en orange, les gars, ça veut dire que vous allez me dire oui, bien sûr, hein, dès que le petit truc, le petit point en orange est en orange, c'est que c'est oui, et qu'il est à droite, bien sûr, et voilà, inverser la couleur de la vidéo, je pense que vous allez quand même pas le mettre à un moment où vous êtes d'altony, ou je sais pas, je sais pas trop quoi, euh, voilà, mode d'enregistrement, alors là, on arrive à un point où c'est vraiment assez chaud si vous voulez faire des pauses, donc, euh, le mode d'enregistrement standard, performant, et donc, il est performant, l'enregistrement standard, et il est recommandé pour la plupart des appareils, donc en gros, euh, si tu veux, euh, faire des pauses ou quoi, euh, bah, il vaut mieux prendre le standard, donc là, imaginez, j'ai envie de faire une pause, bam, je fais une pause, mais je vais pas la faire, alors. Basique, ne prend pas la pause en charge, est plus stable, recommandé pour des appareils à configuration limitée, ou présentant des ralentissements lors de l'enregistrement, donc c'est exactement comme moi, j'ai testé avec le Basique, et bizarrement, ça l'a encore plus fort, vous voyez, mais bon, voilà, il a fait l'aide lors de l'enregistrement, alors ne faites pas ça, voilà, ne faites pas ça, de voir vos notifications, et imaginez, vous avez une notification, enfin, et du coup, c'est, c'est familial, alors. Vous avez envie de me faire un matelas, vous pouvez, hein. Moi, j'ai, d'ailleurs, moi, j'ai déjà reçu des notifications de ma mère, alors que j'étais en plein live, donc du coup, je voulais bien pas la regarder, bien sûr, je pouvais pas répondre, mais du coup, j'ai arrêté le live, car c'était quand même important. Bref, voilà. Masque à fenêtre d'enregistrement, ok, c'est ça, c'est bon. Secouez le téléphone pour l'interrompre, pour interrompre l'enregistrement. Désactivez-le tout de suite. Imaginez, là, j'ai envie de bouger, je sais, là, ça fait que je crois, au milieu. Écoutez, on va pas le mettre sur un... ça voudrait dire que vous êtes trop contents et tout. Vous secouez le téléphone, je fais yes, yes, et tout. Vous jetez carrément, la vidéo va s'arrêter. Et c'est assez dur quand même pour vous, bah, simplement, qu'elle s'arrête. Mais après, bien sûr, vous avez fusionné des vidéos qui pourra tout simplement rattraper la chose. Je rentrera ça, bien sûr, juste après, ou alors dans d'autres vidéos, les gars, parce que ça fait 5 minutes. Et voilà. Ne fermez pas l'application lorsque vous, lorsque vous, fermez la fenêtre flottante. Ok, on s'en fout. Désactivez. Désactivez les notifications contextuelles après avoir réalisé des captions d'écran. Ok. Compte à rebours. Donc là, le compte à rebours, c'est quoi ? C'est découvert, il démarrer une vidéo, il y aura un petit compte à rebours. Moi, cette fois, c'est bon. Donc, ça fait 3, 2, 1, et donc ça commence. Soit vous mettez pas de compte à rebours, soit vous mettez 3, soit vous mettez 5, 10, ou quoi. Bref, voilà. Masquer le bouton d'enregistrement sur la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, je crois que c'est ça. Voilà. Enfin, sur la page d'accueil, je crois que c'est ça. Bref, on s'en fout. Continuez d'enregistrer lorsque l'écran est éteint. Ça, j'ai mis désactiver. Mais il vaudrait peut-être mieux que je continue à l'activer, enfin, que je l'active, parce que des fois, il s'éteint tout seul, mon téléphone, et du coup, ça me fait un peu rager que la vidéo s'arrête. Enfin, il s'éteint tout seul. Des fois, il s'éteint. Ça m'arrive. Allez, une fois sur 10, quoi. Ça sert à rien, quand même. Capture d'écran, bien sûr. Quand vous enregistrez, vous pouvez mettre une petite capture d'écran. Tac. Une capture d'écran. Hop, j'ai capturé. On s'en fout. Bref, l'appareil photo peut enlever peut-être un haut à gauche. Bien sûr, vous pouvez l'agrandir, le réfléchir, je crois, et le mettre où vous voulez. Après, vous avez le pinceau. Alors, attendez. Hop, tac. Ma montre qui s'est barrée. Vous avez le pinceau. Regardez. Hop, on est ici. Il se trouve bien. Je ne sais pas, vous pouvez enlever comme ça. Voilà, je vous l'ai dit, les gars. Excusez-moi. Alors, enregistrement de GIF, ça, je ne sais vraiment pas trop ce que c'est. Enregistrement de GIF. What ? What the fuck ? Ok, je n'ai pas compris ce qui vient de se passer, les amis. Et c'est quoi, c'est quoi ? Allez, on regarde. Afficher les touches. Alors, afficher les touches, je ne sais vraiment pas trop ce que c'est. Écoutez, je ne sais pas. Filigrane. Je ne sais pas non plus. Et autre, bien sûr. Alors, ok, c'est bon. Donc, ici, vous pouvez aussi aller dans les paramètres et retrouver tout ce qu'il y a, bien sûr, d'ici, directement là-dessus. Donc, là, vous avez envie de dire, oh my god, oh my god, mais vous n'avez pas le micro activé. Bah, vous prenez le pinceau, vous mettez, oh, mais j'ai... Enfin, bref, voilà. Bien sûr, un truc qui compte vraiment à l'intérieur, là, c'est l'emplacement de la vidéo. Donc, sur le stockage interne. Donc, tout simplement, dans l'emplacement de stockage, moi, c'est ça. Car, en gros, j'avais une carte SD. Donc, si vous avez une carte SD, bien sûr, mettez-la, mettez-la. Et vous allez appuyer là et vous allez mettre carte SD. Ça va, vous affichez directement ça et vous aurez déjà 10 fois plus de temps, je pense, de rec. Après, si vous avez une carte SD de, je ne sais pas, 1Go à tout casser qui va être de 800Go car la carte SD va un peu s'enlever. Ça, c'est chaud, quand même. Bref, voilà. J'ai 1,55Go et il y a à peu près 30 minutes qui peut être enregistré. Donc, comme je suis en train de rec, ça rec et ça enlève des secondes, des minutes à chaque fois, quoi. Bref, voilà. Et avant, j'avais une carte SD. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours, d'ailleurs, à l'intérieur de mon téléphone. Mais ça ne marche pas. Donc, voilà. Hop, on va passer au montage. Hop, vous voulez monter une vidéo. Donc, déjà, dès que vous avez terminé votre vidéo, vous pouvez, soit la modifier directement. il y a un petit truc qui est juste ici avec un carré et un trait. Donc, c'est un crayon, en gros. Vous allez faire modifier, voilà. Tac. Ici, vous avez un truc qu'on s'en fout en bas à droite. C'est la... C'est DU Recorder. Vous allez appuyer sur la croix et du coup, ça va l'enlever. D'accord. Je pense que ça va déjà plus vous aider d'enlever le petit DU Recorder parce qu'on s'en fout totalement. Après, là, vous avez découpé. Découpé, je ne sais toujours pas ce que c'est, les amis. Je crois que ça sert simplement à garder qu'une seule partie de la vidéo. Ou alors... Ah non ! Je crois, les gars, que j'ai trouvé. Tac. Ok. Et du coup... Ok. Découpé en gros, ça, ça vous met juste une seconde dans toute la vidéo. Ok. Hop. Oh là, on est bien. Ok. On est d'accord. Alors, retirer le milieu. Je crois que c'est pour couper une partie de la vidéo si je ne dis pas de caméra, j'ai mis. Tac. Ouais. Ça découpe en gros, regardez. On va... Hop, regardez. Allez. À 2 minutes 25. On va couper. Hop. Ah, parfait. On va couper pendant 5 secondes. Donc, regardez bien la vidéo à 2 minutes 25. Attendez. Ok. Ok. D'accord. Donc, je crois que là, c'est bon. Regardez. Maintenant, on va aller regarder. Donc, à 2 minutes jusqu'à 2 minutes 5. C'est ça ? Je n'ai pas de caméra. Ah non. Ah non, 2 minutes 20. Putain, excusez-moi. Ah, j'ai fini. Ok. 0,5 jusqu'à 25. 0,5 jusqu'à 25. Ok. Écoutez, les gars, on va aller voir ça. Et voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez fait une connerie et que vous ne voulez pas que les gens le voient ou quoi, vous allez aller sur retirer le milieu. Tac. Et vous allez, genre, enlever toute une partie de la vidéo jusqu'à ce que, enfin, toute une partie. Vous allez, bien sûr, faire une grosse ellipse. Regardez. Voilà. Tac. Hop. Allez, petit pote. Allez. Ok. Ah, fuck. Non, c'est 2 minutes. 11. Allez. Ouais, non, normal, parce que je n'ai pas mis. Ok, bref. Non, on n'a pas enregistré. Voilà. Bref, là, vous avez une petite coupure. 20 secondes, c'est parfait. Une découpée en gros, si vous voulez vraiment découper une partie de la vidéo, genre une partie de la vidéo, vous voulez juste mettre, vous avez enregistré trop longtemps et en fait, vous avez oublié d'éteindre votre vidéo. Simplement, vous allez sur découper. Tac. Et vous allez, bien sûr, exactement faire. Et vous allez faire exactement le même truc qu'avec retirer le milieu, sauf que là, ça fera découper. Et en gros, simplement, ça prendra une partie de la vidéo et ça mettra, par exemple, vous allez du début jusqu'à 20 secondes, ça va mettre 20 secondes de vidéo. Bref, voilà. Vous pouvez ajouter de la musique. Regardez, ajouter de la musique. Time to travel, exemple. Hop. On va l'ajouter. Bon, après, c'est pas des musiques de ouf, de ouf, de ouf. Là, la musique, vous pouvez la mettre le temps que vous voulez. De 0 à 3, de 0 à 24, bien sûr. Vous pouvez la mettre en boucle ou pas. Et la musique, de 100%. Donc, l'audition, c'est d'être le son. La musique, je sais pas trop. Écoutez, voilà. Donc, voilà, voilà. Mais là, je sais pas trop. Musique d'ambiance. Donc, voilà, c'est bon. Vous allez faire confirmer. Et là, ça prend toute la vidéo. Donc, vous allez prendre le petit truc orange et vous allez attendre très, 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 très longtemps jusqu'à l'endroit où vous voulez simplement mettre... Jusqu'à... Quand vous voulez arrêter la musique, par exemple, de 0. Moi, je vais mettre de 0. Allez, de 0 à 30, parce que de 0 à 1 minute, c'est quand même assez long. Hop, allez, on va mettre de 0 à 30. Donc, regardez, hop, j'ai un peu dépassé. Attention. Ah, il y a là, 0 à 30, voilà. Donc, après, si je n'ai pas à 30 exactement, c'est pas grave. Écoutez, les gars, regardez. Hop. Mais, je pense que ça, c'est quand même plus conseillé aux gens qui n'ont pas de micro, enfin, qui n'ont pas mis des micro-ondes. pour activer, parce que quand même, après, regardez, je suis en train de parler, on ne m'entend pas. Limite, vous allez faire modifier musique et audio, vous allez mettre un peu moins que ça. Et là, ah non. C'est musique. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous allez faire modifier musique. Audio, vous allez... T'as qu'à donner. Ok. Donc, ça, c'est l'audio, je crois, de derrière, de quand je parle. Donc, écoutez. Ouais, c'est exactement ça, je crois. Écoutez, l'audio, vous allez laisser un son. Voilà. Et la musique, vous allez descendre un peu. Et là, écoutez. Et voilà. C'est parfait, écoutez. Par contre, si le jeu a une musique, ne mettez pas de musique. Voilà. C'est à la limite, vous enlevez la musique du jeu, et puis voilà. Bref. Ajoutez un sous-titre. Alors là, vous pouvez, tout simplement, on va faire, ouais. Donc, comme à chaque début de la vidéo, enfin, des fois, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, yop tout le monde. Tout le monde. Yop tout le monde, voilà. Alors, regardez. Et là, vous pouvez choisir combien de temps. Moi, je vais mettre deux secondes. Regardez. Fuck. Ah oui. Alors, pourquoi on ne voit pas ? Car c'est en blanc. Et le truc est en blanc. Donc, vous pouvez, bien sûr, changer la couleur. On va mettre, écoutez, regardez. On va se mettre en noir. Hop. On va le grandir. Hop. On va mettre, yop tout le monde. Tac. Ok. Et là. Voilà. Et bien, yop tout le monde. En plus, je l'ai dit. Et là, début. Alors, là, il y a écrit fin et fin. Donc, le premier fin, c'est de simplement, pas... Le premier fin, c'est au début de la vidéo. Donc, imaginons, on prend, allez, celle-là, le mec qui est sur GTA. Hop. Vous allez mettre l'outil de votre vidéo. Au moins, ça va être... Raider. Voilà. Après, vous mettez votre description. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, bien sûr. Vous pouvez très bien enlever la description. Tac. Ou mettre autre chose à la face de la description. Voilà, bien sûr. Et vous pouvez l'enlever. Et là, en juste en dessous, vous pouvez mettre le créateur. Donc, le créateur, moi, c'est Overplay. Ou bien sûr, vous pouvez très bien mettre autre chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre avancement de chaîne ou quoi. Bref. Moi, je le mets. C'est pas assez stylé que ça. Hop. Vous allez faire... Ok. Vous allez revenir. Mais je crois que vous pouvez faire exactement. Vous allez appuyer sur la deuxième fin. Et là, c'est à la fin de la vidéo. Vous allez mettre merci. Enfin, merci. Vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre... Abonnez-vous. Regardez. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Abonne-toi. Et lâche pouce bleu. Pouce bleu. Bien sûr, les comptables, vous pouvez les mettre. Mais vous pouvez aussi les enlever. Donc, moi, je les ai enlevés. Attends. Tac. Et hop. Voilà. Regardez. Au début de la vidéo. Rider bug. Oh, là, cosplay pendant deux secondes. Et à la fin de la vidéo. Regardez. Voilà. Et pendant deux semaines, abonne-toi. Et là, je couse le... Donc, voilà. Après, il y aurait écrit le petit made by des recorders. Mais on s'en fout. Écoutez, c'est pas grave. Recadrer. C'est pour recadrer, en gros, la vidéo. Donc, si la vidéo... Vous ne voulez pas qu'elle soit comme ça. Vous pouvez la mettre comme ça. Vous pouvez la mettre comme ça. Enfin, bref. Moi, je la garde de taille normale. Et après, la vitesse. Alors, la vitesse, les gars. Mais bon, voilà. Régler la vitesse. Donc, au début, là. Allez. Et à partir de 5 secondes, on va mettre la vitesse en x2, les gars. On va la mettre en rapide. Jusqu'à... Bien sûr, on va mettre... Allez. 0 jusqu'à 10 secondes. Pendant 5 secondes, la vitesse va être augmentée. Regardez. Alors, regardez. Je ne sais pas si on a très bien entendu. Ah, zut. C'est pas grave. Attendez. Regardez. Regardez. On va remettre. Allez, on va prendre un début. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Bref. C'est stylé. Là, vous allez mettre... Ok, bien sûr. Si vous voulez juste garder ça. Mais après, vous pouvez... Attendez. Deux secondes. Est-ce que j'ai un peu peur que ça ? Ah, non. J'ai rien dit. Ok. Donc, vous allez faire vitesse si vous voulez. Et là, à partir de... Hop. Juste... Juste... Juste après. Régler la vitesse. Je vais mettre en 0,25. De... Hop. De 0... À... À... Allez, 12. Hop. Hop. Allez. Attendez, attendez, attendez. Tac. Tournez. Regardez. Hop. Parti. Vous avez vu ? Et là, bam. Ça repasse. 1, 1. Donc, fois 1. vitesse 1. Enfin, genre... Moi, je trouve ça super stylé. Et là, on part sur fond. Tout. 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 Enregistré. Vous allez mettre au cœur. Hop. Et enfin, vous pouvez plus jeter la vidéo. Y'a un truc que j'ai passé. C'est encore de goûter. Je suis désolé. Plus jeter. Vous pouvez aussi jeter. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, désolé. Bon. Vous allez faire. Enregistré. J'ai oublié l'image d'arrière-plan. Alors, l'image d'arrière-plan, bien sûr. C'est quoi ? C'est tout ça. Voilà. Vous avez des trucs recommandés. Vous avez des images recommandées. Tout le monde les a. Moi, bien sûr. J'ai pris un petit screen sur Clash Royale. Je l'ai bien placé. Et là. C'est magnifique. Regardez. Boum. Donc, l'intro et l'outro que vous avez ajouté. Bon, bien sûr, ont été supprimés. Parce que ce n'est pas pareil. Vous allez voir. On va remettre l'outro et l'intro. Rider bug. Ok. Et l'autre. Est-ce qu'elle s'est mis ? Ouais. Elle s'est mis. Donc, elle s'est mise. Voilà. Et là, en fait, au début de la vidéo, vous avez ajouté un sous-titre. Mais le sous-titre est trop gros. Donc, vous allez simplement le rapetissir. Et vous allez faire. Tac. Yop. Et là. Et voilà. Bref. Je vous ai appris tout ce qu'il fallait sur Rider. Enfin, sur Rider. N'importe quoi. Sur des recorders. Et quand vous avez bien terminé votre vidéo. Vous avez bien tout fait. De tout ce que vous voulez. Vous allez faire enregistrer. Bien sûr, sur la vidéo, on va prendre. Longtemps. Si vous avez mis beaucoup de trucs. Regardez. En plus, ça, je suis en vidéo. Donc, ça va prendre du temps. Bien sûr. Moi, je vais l'annuler. Parce que cette vidéo était juste pour vous montrer. Bref. Hop. Non, merci. Je vous ai tout montré. Voilà. Même là, supprimer. Parce qu'elle est nulle. Bref, les gars. 22 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve plus tard, les gars. Pour le prochain live de prochaine vidéo. Vous arrêtez vite. Parce que, tout simplement. Oh. Ça va tranquille. Donc, on se retrouve plus tard pour le prochain live de prochaine vidéo. Je vous laisse là. Allez. Ciao. Bien sûr, quand vous avez fini votre vidéo, vous allez appuyer sur le petit carré. Allez. A plus. Ok, heureux de tout le monde. Ok, heureux, heureux, heureux. Vous avez vu la vidéo que je viens de faire ? Et bah, en fait, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous pouvez tout simplement fusionner des vidéos. Donc là, si vous voulez faire modifier la vidéo, comme ce qu'on vient de faire, vous faites modifier la vidéo, vous choisissez la vidéo que vous voulez modifier. Vidéo en génie, je ne sais pas trop c'est quoi. Transférer par réfi, je ne sais pas trop c'est quoi. Et modifier l'image, c'est pour modifier une image. J'imaginez, vous voulez modifier la vidéo, regardez, voilà. Modifier la vidéo, enfin, une image de Shurider, voilà. Shurider, tout simplement. J'ai eu un gros bug et regardez ce qu'il s'est passé. Voilà. Hop, vous allez, moi je prends mon petit pinceau, je vais faire, oh mon dieu, oh mon dieu, hop, hop, c'est magnifique. Hop, on va enregistrer ça. Et voilà, c'est enregistré. Bien sûr, vous avez toujours l'image normalement de base, hein. Enfin là, vous avez toujours l'image de base et tout. Et puis voilà, fusionner des images, c'est bien sûr pour fusionner plusieurs images. On va mettre, on va fusionner celle-là, celle-là, avec celle-là. Hop, s'il vous plaît, tac. Hop, faire terminer. Et là, on a les deux images fusionnées. Je crois bien sûr qu'on peut, on n'en va pas, ah si. On peut les répliquer un tout petit peu. Tac. Attends, allez. Tac et tac. Oh, comment ça ? Ah bah voilà, regardez. Si vous voulez regarder un tout petit peu, on va remonter. Comme as. Allez, descendons. Hop. Et voilà. Les gars, vous avez deux petites photos fusionnées. Hop, on enregistre. Et puis voilà, il m'a sauvegardé. On a les deux. Voilà, enfin, c'est, c'est, voilà. J'ai juste oublié de faire ça. Mais du coup, regardez. Je vais arrêter la vidéo que j'ai là. Regardez, je vais faire une pause. C'est pas la même chose. Regardez. Pause. Et voilà. Je n'étais pas sur le même écran. Je vais faire cet écran-là. Et je vais faire cet écran-là. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. C'est le principe de la pause. Et là, je vais arrêter la vidéo pour vous montrer simplement comment fusionner des vidéos. C'est super facile. C'est comme fusionner des images. Et donc, voilà. Regardez. J'ai deux vidéos. Hop. Les deux vidéos que je viens de faire. Regardez. Elles ne sont pas exactement ensemble. Vous allez dans les paramètres. Non, pas les paramètres comme ça. Mais les paramètres avec les petits outils. Hop. Vous allez là fusionner des vidéos. Vous allez prendre les deux. Et là, bien sûr, dans l'ordre. Dans l'ordre. Et là, ça enregistre la vidéo. Voilà. Tout simplement. C'est super facile. Bien sûr. Tout simplement. Les premières vidéos sont en dernière, je crois. Donc, voilà. Je ne vais pas les fusionner maintenant. Bref. C'est tout simple. Vous allez prendre votre première vidéo. Bien sûr. Moi, c'était celle-là. C'est celle de 22 minutes et 41 secondes. L'autre de 2 minutes et 18. Et celle-là va faire à peu près une minute. Bref. Les gars, je vous laisse là. Je vous dis à plus, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour de prochains lives, de prochaines vidéos. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Et je vous laisse là. Allez. Tchao ! Abonnez-vous. Abonnez-vous.